Bonsoir à tous, bonsoir panel de clairvoyant et bonsoir à toi le vétéran qui a enterré de la munition en exercice pour pas la transporter. Ce soir Guy, on parle d'espace, puis là je parle pas de la distance que j'ai avec le Parti québécois, mais on parle de ce qui touche en haut dans l'atmosphère. Tu sais, l'atmosphère est une couche d'air de 1000 km d'épaisseur qui est indispensable à la vie. L'air est composé de gaz comme le dit azote, le dit oxygène et 1 % de gaz rare probablement produit par le festival de la Bine de Plantagenet. L'humain a voulu découvrir l'espace. Les pays se sont battus pour être les premiers à marcher sur une autre planète. Moi, je comprends pas pourquoi se battre quand tu peux faire deux buvards, un 3.5 de moche, puis te retrouver dans une autre dimension, hein? Pour vrai, découvrir l'espace, c'est quelque chose d'excitant, comme ta première relation. Au début, c'est wow, mais quand tu réalises la distance entre Mars puis Vénus, tu comprends pourquoi tu gardes les deux pieds sur Terre. Guy, je t'apprendrais rien si je te dis que les hommes et les femmes sont à des années-lumières de se comprendre. Je comprends rien à ça non plus. Il y a une crise de gang qu'on a tous fréquentées que leur lumière à eux autres, est-ce qu'ils sont brûlés? En 1959, l'Union soviétique envoie dans l'espace la première chienne. La première chienne, son nom, c'était l'Éca. En 1961, le même pays envoie le premier humain dans l'espace, Yuri Gagarin. Puis en 2009, nous autres, le Canada, on a envoyé un clown. Fait que tu vois qu'on n'était pas trop dans le coup. On rêve tous de tourisme spatial. La journée où nous allons pouvoir s'envoler pour être tout inclus dans l'espace puis se rendre compte qu'il n'y a rien à faire, tu vas vouloir sauver du temps, prendre ton char, puis aller à Gaspésie. Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde le ciel puis tout ce qui nous entoure, on fantasme de découvrir une autre forme de vie. On passe notre vie à penser qu'il y a des extraterrestres qui existent. Puis moi, je le sais que c'est vrai. Je suis allé à un show de Slipknot. Tu comprends? En réalité, il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers. La Terre dans notre galaxie a environ 4,6 milliards d'années. Elle a survécu à 4,6 millions d'années. Les plus vieilles races, les plus vieilles traces de la race humaine ont juste 430 000 ans. Quand tu dis que la planète va mourir dans 50 ans, j'ai tendance à penser que tu te places au centre de l'univers puis que tu possèdes davantage les qualités de jojo savoir. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de notre planète. Je trouve ça important. Mais l'urgence de découvrir l'espace ou de prétendre qu'on doit sauver la planète m'amène à réfléchir que je devrais davantage croire que la vie sur Terre n'était pas satisfaisante pour tout le monde. Guy, sur ça, je me souviens.